Est-ce que vous pouvez monter le son derrière ? Bien, je vais essayer de lever un peu le ton de la voix, mais vous l'avez vu, nous avons et nous rencontrons malheureusement quelques problèmes techniques, et notamment la vidéo qui ne fonctionne pas ce soir. Sachez que c'est un souci qui me préoccupe et je tiens à excuser les services de la ville. Je vais donc vous donner lecture des pouvoirs. Alors, Lydia Montsouzos a donné le pouvoir à Martin Arnoux, M. Seyde-Mermis a donné le pouvoir à Mme Pascale Clément, Mme Catherine Rouget a donné le pouvoir à Yvon Renovotte, Régine Lebaille, qui vous salue les uns et les autres que je viens d'avoir au téléphone, m'a donné le pouvoir, et Christophe Cotta a donné le pouvoir à Frédéric Lecomte, ceci à partir de 19h. Je vais donc faire l'appel nominal moi-même, Mme Denio qui est à mes côtés, ainsi que Pascal Hameau, Yvon Renovotte, Lydie Maé, Jean-Jacques Lumeau, Gaël Bénizé, Régine Lebaille qui a donné le pouvoir, Martin Arnoux, Christophe Cotta, Xavier Perrin, Pascal Clément, Vincent Séguela, Emmanuel Bizeul, Patrice Bulting, Fabrice Bazin, Jean-Marc Calin, Céline Girard, Jean-Luc Guillaudeau, Françoise Lestien, Jacqueline Ricard, Catherine Rouget, Marie-Belle Létang-Martin, Alain Manara, Pascal Hassan, Eric Provo, Présent, Hervé Brer, Philippe de Corine Pro, Kada Mahour, Lydia Montsouzos qui a donné le pouvoir, Gaëlle Da Silva, qui est présente, Sarah Trichet-Hallère, Saïd Nermis qui a donné le pouvoir, Nicolas Carré, Florence Beuvlet, Mme Beuvlet est absente et n'a pas donné de pouvoir, nous serons donc 48 et non pas 49, Dominique Trigaudet est présente, Pierre-Yves Vincent, je l'aperçois, William Duval d'eux-mêmes, Virginie Boutecaillé, elle arrive, Sandra Van Deren, Jean-Michel Texier, Jean-Claude Blanchard, Stéphanie Sutter, Gautier Boucher, Frédéric Lecomte, Béatrice Priou, et enfin Emmanuel James. Merci, dans l'ordre du tableau, je vais vous donner, dans l'ordre du tableau, excusez-moi, c'est Mme Gaëlle Da Silva, qui va accepter d'être secrétaire de séance, et je tiens à l'en remercier. Nous sommes dans un conseil municipal exceptionnel, que j'ai souhaité convoquer en ce début de rentrée, pour faire le point, le bilan, et donner des perspectives, à l'ensemble de nos conseils de quartier. Tout d'abord, même si ce n'en est pas la tradition et la coutume, permettez-moi d'interpeller le public ici, et l'ensemble des membres de quartier, et sachez que ça me fait plaisir, ça nous fait plaisir, de voir votre présence nombreuse ce soir, pour pouvoir tirer le bilan des conseils de quartier, et puis ouvrir une autre perspective, pour le futur mandat. Vous le savez, dans le cadre des élections municipales, dans la campagne électorale, la liste fera firmer une volonté politique forte, profonde, clairement exprimée, de renforcer les conseils de quartier, et la place globale, à livre ouvert, en transparence, sur les réussites, mais aussi sur les difficultés, rencontrées par les conseils de quartier, donc par vous-même, sur l'ensemble de la ville. C'est ce travail commun, qui a permis de définir plusieurs évolutions possibles, qui sont aujourd'hui soumises à notre Assemblée, et voilà pourquoi vous êtes invités et présents ce soir. Les conseils de quartier constituent, vous le savez, un espace démocratique important, qui doit trouver sa juste place, parmi tous les autres espaces de concertation, ouverts par la ville, que ce soit autour des projets urbains, ou des réflexions sur les différentes politiques publiques. Nous avons conclu, dans les conseils municipaux précédents, la politique culturelle, cette rencontre, après beaucoup de débats, y compris, bien sûr, le rôle du conseil municipal, et de venir clôturer ces débats. Et je saluais Régine Lebaille, qui est absente, mais vous le savez, nous sommes en train de travailler, de concerter, pour la fabrique des politiques sociales. Et donc, c'est ces concertations qui nous amènent, justement, régulièrement, à voter des délibérations que nous appelons, dans le jargon, des délibérations cadre. Ces délibérations qui donnent des perspectives, et en même temps, une vision politique de cette majorité municipale. Nous devons, en tout cas, c'est ce que je crois, relever le défi de faire globalement plus de place aux citoyens dans la cité, dans la ville, en conservant deux objectifs qui sont à mes yeux, à nos yeux majeurs. Le premier, c'est de préserver une vraie démocratie citoyenne en évitant, et ce n'est pas simple, que les débats sur les politiques publiques, sur l'aménagement de la ville, deviennent uniquement des affaires de spécialistes, qu'ils soient élus, professionnels, associations, ou appartenant, ou se disant appartenant à différents collèges d'experts. Il faut, de notre point de vue, prendre en compte le fait qu'un certain nombre d'entre nous sont plus ou moins à l'aise pour pouvoir interpeller le conseil municipal, l'adjoint, le maire, pour pouvoir aussi prendre la parole dans ces différents cadres collectifs, l'expression de ces prises de parole au plus grand nombre. Le deuxième objectif, c'est de clarifier, et c'est une nécessité, de clarifier les contours de ce qui est soumis à la concertation. Je vois, j'entends, je lis parfois des choses qui heurtent, qui chagrinent, qui interpellent, parce que les règles de la concertation ne sont pas bien posées de mon point de vue. Il faut éviter la surabondance des dispositifs de concertation qui fait perdre, en quelque sorte, le sens de l'action publique et risque de démotiver les citoyens qui ne savent plus où, quand, quel est l'espace de concertation. Le vrai. Le deuxième, c'est en étant clair, et c'est un point majeur, en étant clair sur les règles du jeu, sur les règles communes des différents espaces de concertation et sur ce qui est soumis au débat et sur ce qui n'est pas soumis au débat. Et je crois que la responsabilité des élus, des 49 élus, autour de cette table, c'est de définir clairement les valeurs que nous souhaitons défendre et que parfois, je le redis, je lis, j'entends des sujets où la concertation n'a pas lieu d'être. C'est la décision, c'est du conseil municipal, de la majorité municipale, de mettre en œuvre le programme électoral et donc d'être en adéquation avec les valeurs qu'elle défend. En étant aussi clair sur la nature et les rôles des différents espaces démocratiques, et il y a les dispositifs de concertation. Les évolutions que nous allons vous proposer et que nous proposons ce soir au conseil municipal pour le fonctionnement des conseils de quartier répondent à notre sens à ces objectifs. Ces évolutions sont respectueuses des citoyens qui se sont investis et encore une fois, merci à vous toutes et à vous tous et celles et ceux qui s'investiront demain. voilà pourquoi il m'a semblé important d'inviter à ce conseil municipal dit exceptionnel puisqu'il n'était pas programmé dans la vie municipale, mais que nous puissions les uns et les autres débattre ce soir du rôle des élus, du rôle des associations, du rôle des citoyens et donc de ces conseils de quartier. Et encore une fois, mesdames et messieurs, je tiens à vous remercier de l'investissement, du temps que vous prenez sur votre vie personnelle, professionnelle pour travailler en somme à l'intérêt général de cette ville. Donc, merci à vous. Je vais donc passer la parole à Lauriane Le Niaud. Monsieur le maire, chers collègues, parce que Saint-Nazaire n'appartient à personne ou plutôt que notre ville appartient à toutes et à tous. Je parle des générations présentes, mais aussi des générations futures. Que notre ville finalement est un héritage de ce que chaque génération construit, imagine et transmet, parce que l'équipe municipale et Monsieur le maire l'a rappelé, croit en l'intelligence collective, parce que la démocratie représentative, elle, les riches, elle s'enrichit des échanges, des débats, de l'implication des habitants et des habitantes. L'équipe municipale a effectivement souhaité faire de la participation citoyenne un axe fort de la mise en place de ces politiques publiques et de ces choix d'investissement. Vivre en ville, c'est finalement faire le choix de vivre ensemble, parce que nous partageons un espace public, nous partageons des rencontres, des habitudes, des balades, des trajets, des endroits où nous avons l'obligation d'aller et puis des endroits que nous aimons, peut-être d'autres endroits aussi que nous aimons moins. Nous avons finalement, Nazériens et Nazériennes, tous des tas d'idées, des envies, des choses que nous voulons voir changer aussi. Mais nous nous sentons les uns et les autres plus ou moins légitimes à donner notre avis, à les exprimer publiquement au regard de notre parcours personnel, professionnel, de nos réseaux aussi, des codes culturels que nous partageons ou pas. Et la volonté de l'équipe municipale, elle est finalement simple et complexe à la fois, c'est de permettre à chaque Nazérien qu'il souhaite, quel que soit son quartier d'habitation, son âge, sa situation sociale aussi, le temps dont il dispose de faire part de sa pratique de la ville, de ses besoins et de ses idées. Alors, cet engagement, il s'est traduit dès le début du mandat par le vote en conseil municipal à l'unanimité. C'est important de le signaler. Une charte de participation du jour, je parle notamment de la parité ou de la place plus importante donnée aux jeunes générations durant ces deux années, d'autres démarches durant ces deux années, d'autres démarches qui impliquent les habitants à des degrés différents, d'impliquer, d'ouvrir. Des ateliers citoyens autour du projet de Front de mer 3, du PLU, avec l'expérimentation du tirage au sort sur liste électorale, les débats sur le vélo avec la mise en place sur le terrain, concrètement, de balades urbaines, la mise en place du Conseil nazérien de la jeunesse, 2.0, on le disait à l'époque, avec le développement des outils numériques. La consultation aussi autour de l'avenir de nos quartiers prioritaires avec des médiateurs qui, tablettes numériques à la main, se sont déplacées au plus proche des nazériens et des nazériennes devant les arrêts de bus, les sorties d'écoles, les centres commerciaux ou encore, dernièrement, les assises de la culture. Je crois que chacune de ces initiatives a été riche en débats, en propositions, en contradictions aussi, et c'est important, finalement, en apprentissage collectif du faire ensemble pour notre ville. Certaines expérimentations ont bien fonctionné, d'autres un peu moins, d'autres encore méritent sûrement d'être améliorées. Alors, après le temps de l'action, vient celui de l'évaluation et de la redéfinition de nos modalités d'action pour ouvrir une nouvelle page en toute transparence de cette démocratie locale. Et cette étape, elle commence aujourd'hui avec un symbole très fort, ce conseil municipal extraordinaire consacré à l'action passée et future des conseils de quartier. Et puis, elle aboutira dans quelques mois avec le débat d'une délibération cadre dans un prochain conseil municipal consacré à la participation citoyenne. Alors, avant de laisser la parole à Tiffaine Durand de Mission Publique qui nous a accompagnés sur l'évaluation des conseils de quartier, puis ensuite à Jean-Luc Séché qui est en charge des conseils de quartier au sein de l'équipe municipale. Je voudrais très chaleureusement remercier tous les membres des conseils de quartier présents ce soir qui ont passé beaucoup de temps au service des Nazériens et des Nazériennes, du collectif, de l'intérêt général pour faire grandir notre ville. Je voudrais aussi remercier la mission citoyenneté et politique de la ville. Et puis aussi, plus largement, parce que c'est important de le signaler, l'ensemble des techniciens de la ville de Saint-Nazaire qui vous ont accompagnés, qui nous ont accompagnés dans des projets très différents. Et puis, comme M. le maire vous l'a indiqué, nous avons un petit souci technique ce soir. Nous avions prévu un certain nombre de supports de communication pour rendre ce conseil municipal plus dynamique, plus pédagogique, plus sympathique, tout simplement. Je vous propose juste de revenir par ma voix, du coup, à défaut d'Image et de PowerWorks sur quelques actions menées par les conseils de quartier qui ont marqué ces deux années. Je voudrais citer de nombreuses fêtes de quartier qui ont permis à des habitants de Saint-Marc qui a fait l'actualité estivale de ce beau quartier, mais plus largement de la ville ces deux dernières années, de l'action Nature Insolite en ville qui, je l'espère, a lancé un mouvement pour la reconquête des petites friches urbaines de notre centre-ville. Et puis, bien entendu, parler des initiatives très intéressantes menées également sur le quartier de l'Immaculée, je pense au Pédibus, aux réflexions qui ont été engagées autour du bois Johaland. Et puis, pour finir, le quartier de Méhan-Pinouette, effectivement, avec diverses initiatives et une initiative qui, je le pense, est très prometteuse, originale et innovante, qui est tout le travail qui a été fait sur la revalorisation patrimoniale du quartier de Méhan-Pinouette. Et pour finir mon propos et mon illustration, je vous propose juste de vous faire la lecture de ce qui vous devait être diffusé, de quelques témoignages de membres des conseils de quartier. Alors, je commence par le témoignage de Maëlys Kazati, 28 ans, infirmière, membre du conseil de quartier de Méhan-Pinouette. J'avais envie de montrer aux autres nazériens qu'il y a beaucoup de choses à découvrir à Méhan-Pinouette et même des maisons qui ont résisté au bombardement. Avant le conseil de quartier, j'ai rencontré avec le conseil de quartier, excusez-moi, j'ai rencontré des voisins. C'est vraiment sympa. On oeuvre pour le mieux vivre ensemble. Les rencontres avec les habitants du quartier et les différents services de la mairie m'ont plu. J'aimerais à nouveau être tirée au sort. Bioré, 60 ans de l'Immaculée. C'est très enrichissant. J'ai vraiment envie de me représenter. C'est bien que des citoyens comme tout le monde puissent y participer. Il faut venir pour essayer de faire avancer un projet. Cela nécessite de l'assiduité et une critique positive. On apprend beaucoup de choses. On se rend compte qu'il y a de nombreuses règles à respecter pour pouvoir réaliser un projet. C'est parfois compliqué, mais avec le groupe, on trouve toujours des solutions. Axel Sago, 25 ans, animatrice, habitante du centre-ville. Le conseil de quartier m'a permis de découvrir le quartier et de connaître ses habitants. J'ai un avis très positif sur le conseil de quartier. On se regroupe tous ensemble. On parle de nos envies. Ce qui est ressorti, c'est l'animation pour créer du lien. D'être plusieurs générations, cela permet d'avoir des idées différentes et d'ouvrir plus de possibilités dans ce qu'on propose et ce qu'on fait. Je souhaite continuer. Je suis partante pour de nouvelles aventures. Voilà quelques témoignages pour illustrer les propos qui ont été recueillis. Et puis, nous mettrons bien évidemment à votre disposition sur le site internet de la ville tous les supports qui devaient être présentés en conseil municipal ce soir. Monsieur Secher, on souhaitait... L'évaluation, normalement. C'est l'évaluation. Vous préférez ? Qu'est-ce que vous avez préféré ? L'évaluation. L'évaluation avant ? Allez-y, madame. Je vais vous passer la parole. Je vais vous demander d'appuyer sur votre micro afin que je puisse... Est-ce que ça... Bien. Ça y est, ça fonctionne. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Merci, madame la première adjointe. Donc, je vais vous livrer les éléments principaux de l'évaluation que nous avons menée pendant environ trois mois, entre avril et juin dernier. Tout d'abord, vous dire un peu comment on a procédé. Donc, on a mené une évaluation avec les membres des instances. L'objectif, c'était de recueillir leurs avis, leurs besoins et leurs ressentis à l'issue de leur mandat et d'identifier les chantiers à mener et les marges de progression pour la suite. Ça s'est déroulé en trois ateliers participatifs. Un atelier avec les agents et les élus. Un atelier avec les membres des conseils de quartier. Un atelier avec les membres des conseils citoyens et les partenaires. On y a ajouté des questionnaires d'évaluation pour prendre en compte les avis et les ressentis des membres qui ne pouvaient pas se joindre à nous aux ateliers. Alors, on a posé cinq questions aux participants. Première question, un conseil de quartier, un conseil citoyen, comment ça doit marcher ? Donc là, on s'intéresse au fonctionnement. On a posé une deuxième question, à quoi ça doit servir ? On a parlé de l'utilité et de l'impact. Troisième question, quel rapport à la population ? Quatrième question, quel rapport à la ville et aux autres instances participatives ? Les conseils de quartier et les conseils citoyens. Alors, si on commence par la question du fonctionnement des instances, c'est-à-dire la question comment ça doit marcher ? On a vraiment un consensus global sur une qualité de fonctionnement très satisfaisante. Globalement, il y a vraiment eu le fait par la ville et l'implication des élus. Néanmoins, on a aussi un consensus global sur, et ça a été dit, la clarification, la nécessaire clarification des rôles de chacun, que ce soit les membres habitants, les acteurs locaux, la ville ou les élus et ce, dès l'installation au sein même des instances. Ensuite, on a un consensus global aussi assez classique finalement sur la question de la mobilisation, de la pérennité de la mobilisation des membres des conseils de quartier et des conseils citoyens. Le constat, c'est que finalement, seul un noyau dur s'implique sur la durée et qu'il faut trouver des moyens pour favoriser une implication au plus long terme. Ensuite, on a eu un sujet assez important qui a émergé sur la question de l'autonomie des instances par rapport à la ville et notamment le rôle et la place des élus dans les conseils de quartier. Vraiment, on le souligne parce que ça a été un sujet très important et très prégnant dans les débats et globalement, il n'y a pas du tout de remise en cause en bloc de la présence des élus. Néanmoins, des ajustements ont été souhaités, ont été formulés, une nécessité d'ajuster la place et le rôle de l'élu et notamment sur la question de la présidence, des conseils de quartier, l'idée que ça pourrait être revu, que l'élu ne serait pas forcément le présidence à des membres non élus. S'agissant maintenant de l'utilité et de l'impact des instances, donc là, on répond à la question à quoi ça doit servir. On a un consensus global sur la nécessité, on l'a dit, de clarifier les cadres d'intervention et les objectifs des conseils de quartier et des conseils citoyens. Certes, l'objectif c'est de servir le vivre ensemble, la question est est-ce qu'on va un peu plus loin, est-ce qu'on en fait un lieu d'information réciproque, un trait d'union entre l'institution et les habitants, est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on donne un rôle consultatif sur les enjeux et les projets du quartier, par exemple, où là, on renforcerait l'écoute de la ville à l'égard de ces instances. Toutes ces questions-là ont été posées. On a eu aussi un consensus sur, parfois, un manque de coordination des instances avec les acteurs locaux à l'échelle du quartier. Et là, par exemple, des demandes de liens plus forts avec les maisons de quartier, les associations, etc. Finalement, une inclusion dans le territoire plus forte. Un consensus aussi sur la nécessité de valoriser ces instances, les réalisations et les membres pour vraiment donner envie aux gens de s'impliquer et de montrer à quoi ça sert. il y a eu une spécificité lors de l'atelier sur les conseils citoyens avec des membres des conseils citoyens et des partenaires et des propositions des partenaires du contrat de ville pour accroître le rôle, accroître significativement le rôle des conseils citoyens et vraiment les reconnaître comme des partenaires pleins et entiers du contrat de ville. Ça a été vraiment un moment important. maintenant si on passe à la question du rapport il faut noter une satisfaction vraiment forte des membres s'agissant de l'appui et du rapport avec les techniciens de la ville. Ça, ça a vraiment été souligné le rôle vraiment nécessaire et vraiment très bienvenu et très bien fait aujourd'hui des techniciens vis-à-vis des instances. Le seul bémol ça a été la question d'y mettre un petit peu plus de fluidité mais c'était vraiment pas ce qui ressortait de manière la plus prégnante. Deuxième chose la demande d'un cadrage un peu plus clair sur les relations entre eux malgré tout entre les services et les membres des conseils de quartier c'est-à-dire qu'on sache dès le début quand on est membre d'un conseil de quartier ou d'un conseil citoyen qu'on sache exactement comment ça va se passer comment on va travailler avec la ville et qu'on l'affiche voilà qu'on l'affiche tout de suite dès la prise de fonction. Autre souhait peut-être un petit peu plus source d'étonnement pour nous qui travaillons avec les conseils de quartier et conseils citoyens depuis longtemps c'est le souhait d'avoir un dialogue approfondi en amont des projets proposés par les instances pour éviter les déconvenus c'est-à-dire que les membres des conseils de quartier se disaient il faut qu'on sache dès le début si c'est faisable ou si c'est pas faisable pour ne pas perdre de temps pour ne pas s'embarquer et embarquer l'instance dans des discussions qui finalement n'auraient pas lieu d'être n'auraient pas d'utilité. Enfin dernier point sur le rapport des instances à la ville et finalement ça rejoint un peu ce que les propositions des partenaires c'est s'agissant des conseils citoyens il y avait une demande des conseils citoyens d'être davantage considérés comme des partenaires du contrat de ville mais ça effectivement les partenaires eux-mêmes ont répondu à cette question en proposant de renforcer ce partenariat. S'agissant du rapport aux habitants qui était la quatrième question là je vais passer très vite le préalable ça a été on ne peut pas expliquer aux habitants clairement ce que l'on fait si nous on ne sait pas dès le départ dès notre installation quelles sont nos missions précises et quels sont les contours de notre rôle etc. Donc d'abord un préalable le besoin exprimé par les membres des conseils de quartier des instances de mieux comprendre eux-mêmes leur mission pour pouvoir deuxième chose clarifier auprès de la population et apporter les réponses nécessaires à la population qui elle aussi méconnaît un peu le rôle et les contours de ces instances enfin dernière piste et dernier élément important dans le rapport aux habitants l'envie de donner plus encore envie aux autres de s'investir dans ces conseils de quartier et dans ces conseils citoyens par différents moyens par de la communication une valorisation des événements une ouverture aussi davantage encore avec les citoyens plus nombreux enfin dernière question et non des moindres on a posé la question donc de l'articulation des conseils de quartier et des conseils citoyens le constat qui a émergé on l'a dit c'est un manque de lisibilité entre les deux types d'instances il y avait vraiment cet élément là très très fort finalement quelle est la spécificité du conseil citoyen quel est par rapport au conseil de quartier qui préexistait et donc comment on fait pour rendre les choses plus lisibles et la proposition qui a émergé ça a été leur fusion en conseils citoyens de quartier avec tout de même des points de vigilance très importants qui sont évidemment que le cadre légal des conseils citoyens des conseils de quartier ne sont pas les mêmes que les missions exercées et fixées attribuées ne sont pas les mêmes non plus qu'il y a évidemment aussi une différence dans la gouvernance de ces deux instances et qu'il y a aussi se pose la question de l'échelle d'intervention des conseils citoyens qui n'est pas la même que celle du conseil de quartier je vais m'arrêter là donc voilà les principaux éléments de l'évaluation voilà simplement pour dire que voilà on avait été très heureux de travailler avec la ville et avec les habitants pour mener cette évaluation participative qui n'est pas si fréquente et que nous avons donc travaillé après collectivement avec l'équipe de la politique de la ville avec les élus avec les partenaires à partir de tous ces éléments en respectant le cadre légal des instances pour proposer voilà des évolutions à venir merci à vous merci madame pour cette présentation et y compris la difficulté de ne pas avoir de support donc merci à vous monsieur sécher vous avez demandé la parole vous l'avez merci monsieur le maire tout d'abord je m'associe évidemment au remerciement que vous avez exprimé que madame deniau a également exprimé aux différents acteurs des conseils de quartier et conseils citoyens et je salue plus particulièrement les membres qui sont présents dans cette salle ce soir je vais donc vous présenter les évolutions les principales évolutions que nous proposons ce soir par rapport à 2014 d'abord c'est une nouvelle dénomination les conseils citoyens de quartier en lieu et place des conseils du quartier d'une part et des conseils citoyens d'autre part ce changement non n'est pas un simple effet de style mais bien une volonté d'harmonisation des deux dispositifs existants et d'une meilleure lisibilité de cette nouvelle instance et pour les membres d'une part et pour la population dans son ensemble c'est aussi un objectif clarifié mais réaffirmé je cite il s'agit de proposer et mettre en oeuvre des actions concrètes au bénéfice des autres afin d'améliorer le vivre ensemble et le cadre de vie des habitants mais aussi être force de proposition pour les quartiers et leurs habitants les rôles et les fonctions de chacun sont également précisés que font les habitants que font les acteurs locaux les élus les représentants des services de la ville j'y reviendrai un peu plus loin et puis le projet stratégique 2016-2024 inscrit le dispositif dans la durée avec un budget d'investissement dédié de 135 000 euros par an pour les conseils citoyens de quartier ce qui permet une réelle visibilité pour les projets à mettre en oeuvre à cela s'ajoutent bien évidemment les moyens humains et matériels octroyés par la ville afin d'assurer le meilleur fonctionnement possible le périmètre et la durée de trois ans ne changent pas par contre il y a des modifications quant à la désignation des membres il y aura 35 membres par conseil citoyen de quartier dont 20 membres qui seront tirés au sort parmi les habitants volontiers c'est nouveau 10 membres tirés au sort sur les listes électorales cela correspond à notre volonté de proposer et d'encourager les citoyens les plus éloignés a priori des lieux et des instances d'expression politique d'expression publique excusez-moi à participer il y aura également 5 acteurs locaux qui seront à titre d'exemple représentants d'associations commerçants qui seront dans chaque conseil citoyen de quartier et qui seront bien évidemment des acteurs reconnus pour leur action concrète dans le périmètre du conseil citoyen de quartier les conseils citoyens de quartier ouest et nord un prioritaire dont les habitants doivent être associés aux instances du contrat de ville 2015-2020 pour ces deux conseils citoyens de quartier il y aura 15 personnes supplémentaires 10 parmi les volontaires et 5 tirés au sort sur les listes électorales ces membres supplémentaires permettront d'assurer comme l'exige le contrat de ville la représentativité des quartiers prioritaires dans les conseils citoyens de quartier donc au total il y aura 7 conseils citoyens de quartier et on passe d'une représentation de 224 habitants actuellement à 240 et on reste sur un nombre comparable d'acteurs locaux on conserve bien sûr la parité femme homme et la parité générationnelle mais en relevant le seuil à 45 ans pour être plus en phase avec la réalité démographique de notre ville enfin nous précisons parce que nous avons été confrontés à cette situation qu'il ne faut pas être élu au conseil municipal pour être un membre d'un conseil citoyen de quartier il est en effet logique de laisser le maximum de place aux habitants qui souhaitent s'engager bien évidemment on ne doit pas être en même temps jugé parti nous votons en effet en conseil municipal des délibérations qui s'appliquent au conseil citoyen de quartier ce point pourrait d'ailleurs être inscrit au règlement intérieur de notre conseil municipal un autre changement un autre un autre changement important qui est en lien étroit avec l'évaluation réalisée concerne le mode de gouvernance des conseils citoyens de quartier nous avons souhaité une gouvernance collégiale de 4 à 6 membres habitants ils auront l'innière et d'être les référents des groupes de travail l'adjoint de quartier qui était auparavant président aura dorénavant un rôle de facilitateur il sera bien sûr un interlocuteur privilégié de ce collectif ce mode de gouvernance doit permettre davantage d'autonomie dans le fonctionnement des conseils citoyens de quartier il va de soi que les élus thématiques et les chargés de mission de la ville seront les personnes ressources au service de ce collectif citoyen d'animation les techniciens de la ville et de l'agglomération continueront bien évidemment à être mobilisés en fonction des thèmes et des groupes de travail retenus par les différents conseils citoyens de quartier concrètement ces conseils citoyens de quartier travailleront chacun sur deux projets durant les trois années il y aura un projet supplémentaire en lien avec le contrat de ville dans les deux conseils citoyens de quartier ouest et nord ces conseils citoyens de quartier se réuniront en séance plénière deux fois par an et en groupe de travail autant qu'il sera nécessaire une réunion qui regroupera les sept conseils citoyens de quartier aura lieu une fois par an et elle sera autour d'une thématique commune et chaque année une présentation des travaux des conseils citoyens de quartier aura lieu en conseil municipal nous veillerons également à la formation des membres afin de leur permettre d'appréhender au mieux le périmètre de leur conseil citoyen de quartier et d'aider chacun à participer de façon active de plus les membres pourront si une majorité d'entre eux le souhaite saisir la municipalité sur un sujet concernant le quartier ou une des thématiques retenues en groupe de travail pour avoir des précisions ou bien des explications c'est le principe de l'autosaisine de même la municipalité pourra demander le ravi aux membres des conseils citoyens de quartier sur un sujet qui concerne le quartier dans lequel est le conseil citoyen de quartier ou en lien avec un thème retenu par le groupe de travail c'est le principe de la saisine cela manquait de clarté précédemment voilà pour les éléments essentiels de cette délibération j'espère avoir été clair sur cette nouvelle organisation aussi je vous propose donc d'approuver la création des conseils citoyens de quartier d'approuver le cadre de référence élaboré spécifiquement pour ces instances et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution je vous remercie merci monsieur séché pour la présentation de cette délibération madame de niaux j'en ai que séché vous ont présenté les cadres et les évolutions que nous attendions et donc le débat est ouvert et donc c'est ceux qui souhaitent prendre la parole au sein du conseil ministère monsieur Jean-Michel Texier vous avez la parole vous avez été le premier monsieur le maire mesdames messieurs les élus mesdames messieurs bonjour je ferai une courte intervention en fait parce que beaucoup de choses ont été dites en fait sur les conseils de quartier je vais aussi m'associer au remerciement en fait des personnes qui ont fait le déplacement en fait ce soir ça change en fait des salles vides que nous vivons habituellement ou presque dans de nombreux conseils municipaux la démarche de conseil de quartier existe en fait à Saint-Nazaire depuis 2008 donc elle a été mise en place en fait lors du dernier mandat de monsieur Batteux pour nous en fait c'est une démarche effectivement participative une démarche démocratique pas vraiment mais participative absolument c'est une démarche constructive dans le principe pour celles et ceux qui souhaitent s'investir c'est une démarche en fait qui permet de passer de citoyen passif à citoyen actif proactif pour sa ville à travers en fait son lieu d'habitation et ses quartiers les conseils de quartier et citoyen dans la nouvelle formule représenteront 275 personnes élus inclus on est je crois un tout petit peu plus de 70 000 habitants ça fait ça fait peu néanmoins il faut arriver quand même à animer les 7 conseils du quartier citoyen avec pour certains 50 personnes et pour d'autres 35 c'est quand même de nombreux groupes alors pour tous ceux qui n'auront pas la chance de pouvoir être tirés au sort et fait passer dans le discours de monsieur Séché effectivement je pense que la place des élus ne sont pas dans les conseils de quartier en tout cas sur la partie tirage au sort parce que du coup on prend la place d'un citoyen qui lui le voudrait néanmoins aujourd'hui ne soyons pas dupes les élus quand on parle des élus présents dans les conseils du quartier on parle des élus de la majorité municipale où il y a des élus de l'opposition qui souhaiteraient aussi pouvoir apporter en fait leur vision leur éclairage avoir le ressenti en fait de la population et ne pas avoir que de retours filtrés en fait ou certains retours filtrés ce qui est important en fait sur l'investissement personnel en fait Saint-Nazaire est une ville dans laquelle on peut s'investir assez parfois même trop facilement c'est à dire qu'on voit les nombreuses associations sportives culturelles humanitaires et si on réunissait en fait l'ensemble si on comptait l'ensemble des personnes engagées dans l'ensemble de ces réseaux et de ces associations ça réunirait en fait plusieurs milliers en fait de personnes et ça je pense que il faut ça a déjà été dit à travers d'autres conseils municipaux mais voilà je pense qu'il faut en avoir conscience en fait de cette manne en fait d'implication qui est en fait pour le conseil municipal et pour les élus en fait une manne de matière de matière grise d'envie en fait de faire avancer de progresser la ville qui au final en fait fait progresser la vie de tout le monde la nouvelle formule propose un nouveau souffle je parle en ça terme parce que alors vous avez dit que ça faisait trois ans etc et moi je précise que ça vient c'est plus vieux que ça c'est de 2008 et que les démarches en fait on sait comment ça fonctionne quand c'est nouveau il y a un afflux ensuite ça peut s'essouffler etc là il y a un vrai il y a un vrai nouveau souffle je pense que arriver à faire tourner en fait les citoyens avoir des citoyens nouveaux je ne ferai pas de parallèle avec la politique de la ville mais de nouvelles têtes de nouvelles idées etc de nouvelles équipes de nouvelles envies de nouvelles énergies et je pense que l'idée de renouveler et de proposer ce nouveau souffle est vraiment intéressant dans ce qu'on a entendu il y a quelque chose en fait qui est qui est essentiel et pour le coup qu'on n'a pas entendu on a entendu effectivement que le conseil municipal les élus mettrait en place les moyens matériels et humains c'est très bien il y a un élément en fait que que je n'ai pas entendu et peut-être que je n'étais pas assez concentré vous m'en excuserez mais la partie financière peut être aussi intéressant alors je ne dis pas de déléguer les budgets de la ville au conseil de citoyens je ne dis pas ça même si j'ai en tête et là je vais faire un mardi soir à Saint-Malo de Garsac en fait à la présentation du plan du PLUI du plan local d'urbanisme intercommunal dans lequel on a vu un morceau du PADD le plan d'aménagement de développement durable et puis du plan de déplacement en fait urbain etc on a parlé une notion sur laquelle j'aimerais qu'on puisse revenir un jour c'est cette notion de centralité en fait aujourd'hui comment va se construire l'avenir de notre ville mais surtout de nos villes nos villes se construisent en fonction de l'envie des modes de vie de nos citoyens demain pourquoi effectivement ne pas créer de centralité avec des quartiers autonomes et un centre-ville qui puisse être attractif pour bien d'autres raisons je pense qu'il faudra qu'on revienne sur ce type de questions et j'ai en tête aussi une ville beaucoup plus grosse que la nôtre je ne fais pas de comparaison mais la ville de Bruxelles en fait qui fonctionne déjà en quartier fonctionne déjà en quartier fonctionne en conseil de quartier avec des budgets avec des budgets et des budgets en fait comme je disais pas déléguer des gros des morceaux de budget de la ville mais donner des moyens limités et maîtrisés au conseil de quartier pour pouvoir réaliser des actions qui sont souvent rapides quand c'est les citoyens qui les mettent en place et parfois beaucoup plus long quand c'est obligé de passer par une hiérarchie municipale en fait pour arriver au bon service et redescendre avec la bonne autorisation pour mettre en place je ne vais pas citer mais des pots de fleurs des aménagements divers et variés pour améliorer le quotidien même visuel en fait des citoyens des changements de sens de rue ou ce type de choses ensuite ce qui nous semblait intéressant en fait pour nous on voit sept conseils de quartier on parle de valorisation des idées parce que quand les groupes réfléchissent travaillent rien de plus frustrant d'avoir le sentiment que ces idées ne sont pas toutes prises en compte certaines filtrées certaines passeront à la corbeille etc pourquoi pas proposer sept conseils de quartier on a à peu près sept conseils municipaux par an pourquoi pas proposer sans l'imposer à ceux qui le voudraient un moment dans nos conseils municipaux de présenter leur projet de présenter en fait leur action de valoriser en fait leur quartier à travers ce conseil de quartier voilà en fait en synthèse ce que je voulais dire au nom du groupe modem sur sur ce conseil municipal consacré au conseil de quartier merci merci monsieur monsieur bazin vous avez la parole merci monsieur le maire mesdames messieurs mes chers collègues tout d'abord je vais m'associer aux remerciements qui ont été faits à tous les membres des conseils de quartier qui ont consacré un peu de leur temps personnel et j'aurais un remerciement tout particulier à faire aux membres du conseil de quartier de l'immaculée qu'est bré ville neuve et l'endette ce fut trois années enrichissantes pour moi et j'espère pour eux aussi quel que soit le son nom démocratie locale concertation ou participation citoyenne on entend souvent ça et là des remarques divergentes de nos concitoyens et concitoyennes pour ceux qui se dévalorisent pourquoi les élus nous demandent notre avis on n'y connaît rien eux ils devraient savoir ça veut dire qu'ils n'ont pas d'idée ou ceux qui se dévalorisent un peu moins une fois qu'ils sont élus ils font ce qu'ils veulent on est bon pour discuter qu'avant les élections ils ne savent même pas tout ils devraient demander l'avis de ceux qui vivent dans les quartiers nous élus écologistes sommes convaincus que la participation citoyenne et qui plus est la co-construction sont des leviers importants permettant aux habitants citoyens de se saisir de la chose publique de remettre du poétique dans la cité nous rejoignons les propos de monsieur le maire en introduction la concertation doit se faire dans un cadre précis et reconnu de tous et avec cette délibération il me semble que les choses sont claires les conseils de quartier sont nés dans notre ville en 2008 et neuf ans après ils continuent encore à grandir continuer à grandir car dans le projet qui nous est proposé au vote aujourd'hui il est à souligner que les élus ne seront plus les présidents de ces instances de participation citoyenne ils seront des facilitateurs qui seront invités ou non par les membres de ces conseils ils ne pourront non plus être membres participants et en effet je rejoins les propos de Jean-Luc Séchet il me semble qu'en tant qu'élus qu'on soit dans l'opposition dans la majorité nous avons une instance de débat qui est le conseil municipal où nous sommes ici ce soir les conseils citoyens ainsi prennent leur indépendance une autre des évolutions importantes de ces nouvelles instances c'est le tirage au sort ce n'est pas nous qui l'avons inventé mais bien les grecs il y a plus de 2500 ans en fusionnant les conseils de quartier avec les conseils citoyens en une même instance les conseils citoyens de quartier cela permet de doter tous les quartiers de la ville de la même instance avec le même fonctionnement les quartiers inscrits dans la politique de la ville auront un surplus justement je profite de cette délibération pour dénoncer un choix de politique nationale qui va mettre à mal les quartiers de la politique de la ville en effet la décision de réduire dès cette année de 11% le budget de la politique de la ville soit 46,5 millions d'euros va avoir des conséquences non négligeables dans ces quartiers qui ont plus que besoin de la présence de tous les acteurs possibles il est du devoir de l'ensemble des pouvoirs publics et pas seulement des collectivités territoriales de faire en sorte que ces quartiers ne se sentent plus mis à l'écart d'autant plus que cette mise à l'écart ressenti est le terreau des extrêmes la lutte contre la radicalisation et le terrorisme commence par la présence de la république émancipatrice et protectrice sur l'ensemble du territoire merci de votre intention merci monsieur monsieur Cotibouchet vous avez la parole merci monsieur le maire mes chers collègues nous avons donc pris bonne note de ce rapport d'évaluation concernant les conseils de quartier et nous aurions bien sûr quelques remarques et quelques propositions nous constatons tout d'abord que vous confirmez le nombre de conseils qui resteront à 7 bien que notre commune comprenne 16 quartiers différents et en cela vous ne remettez pas en cause le périmètre des différents conseils dont certains engloberont des ensembles de quartiers non pas des quartiers qui seraient et cohérents les uns par rapport aux autres monsieur Cotibouchet le public permettez-moi de vous interrompre le public me dit qu'on ne nous considère qu'il est anormal qu'il y ait 7 conseils de quartier pour 16 quartiers différents puisqu'à notre sens vous associez des ensembles de quartiers qui ne sont pas forcément cohérents entre eux je parle fort pourtant voilà les quartiers qui sont associés entre eux ne sont pas forcément cohérents en termes d'identité etc donc nous souhaiterions qu'il y ait 7 conseils de quartier pour 7 quartiers distincts pour pardon nous souhaiterions qu'il y ait 16 conseils de quartier pour 16 quartiers distincts ensuite la nouvelle procédure de désignation des conseils de quartier nazériens soulève quelques interrogations nous prenons acte de ce qui a été indiqué c'est à dire que pour chaque conseil de quartier il y a maintenant 10 habitants qui soient tirés au sort sur liste électorale mais ce qui nous questionne un peu plus ce sont les 5 acteurs locaux même si M. Séché est revenu brièvement en précisant qu'il s'agissait notamment ou exclusivement je n'ai pas très bien compris de commerçants pour autant ces 5 acteurs locaux est-ce que nous sommes certains que vous n'irez pas les puiser naturellement un peu par facilité et puis par dogmatisme je dirais dans les élites de la ville les élites culturelles économiques associatives qui seraient forcément un peu politiquement proches de votre majorité le terme d'acteurs locaux nous semble un peu vague pour l'instant notre groupe prend note avec intérêt de la perspective éventuelle qu'à l'avenir les conseils de quartier ne puissent plus systématiquement être présidé par des élus et notamment des élus de la majorité puisque nous en appelions une mesure identique l'an dernier qu'il n'y ait plus d'élus de la majorité pour présider ces conseils ou préférentiellement plus d'élus tout court je parle de la présidence et non pas de la composition des conseils il faudrait donc confirmer ce geste qui n'est pas qu'un geste symbolique puisqu'en autonomisant la gestion de ces conseils de quartier probablement vous libérerez d'autant plus la parole des membres de ces conseils cette remarque nous fait d'ailleurs revenir sur ce que en mars dernier vous qualifiez monsieur le maire avec excès je le cite de jurisprudence Gauthier-Boucher pour faire savoir qu'à l'avenir les élus ne pourraient plus participer au conseil de quartier en tant que membre quand bien même la procédure de désignation initiale des conseillers de quartier se faisait par tirage au sort il n'y avait donc pas de raison qu'une nazérienne ou qu'un nazérien y soit exclu a priori vous savez combien nous dénonçons régulièrement ici même et par voie de presse ces deux dernières années cette mesure dont nous considérons membres du Front National exclusivement parce que si ma foi des gens de gauche avaient choisi de participer au conseil de quartier il n'en aurait pas été écarté probablement ni des gens de droite mais il y avait des gens du FN qui ont voulu participer c'était un problème pour vous vous comptez donc probablement changer le règlement intérieur c'est pas très clair d'ailleurs monsieur Séché nous dit qu'il faudrait peut-être et vous en mars dernier vous nous aviez indiqué qu'il faudra donc il faudra vous mettre en pratiquer une sorte d'interconnaissance pour partager vos savoirs parce qu'a priori il y a un petit problème de ligne il y a de la friture sur la ligne vous n'êtes pas d'accord mais nous respectons les règles nous respectons les règles et c'est ce pourquoi ni Stéphanie Sutter ni moi-même nous solliciterons naturellement le mandat si on peut appeler ça un mandat de nouveau des nazériennes et des nazériens il n'en reste pas moins que les militants et sympathisants de notre formation politique c'est-à-dire le Front National seront appelés à siéger dans les futurs conseils de quartier s'ils le souhaitent ce pourrait être un geste intelligent pour participer à la vie de notre ville vous semblez par ailleurs préconiser la mise en place d'un mandat renouvelable pour les conseillers de quartier jugés comme étant les mieux impliqués et sans nous opposer à cette proposition nous nous demandons toutefois sur quelle base objective vous pourrez juger la qualité de l'implication de chacun parce que l'assiduité aux séances peut être un critère évidemment mais il n'est pas le critère il n'est peut-être pas le critère prioritaire et pas le critère unique à notre avis doit être jugée la capacité au travail collectif de même que les apports oraux et écrits à la démarche de concertation que supposent les conseils de quartier et en conséquence concernant les nouveaux conseils de quartier battant naturellement puisque tout ne nous satisfait pas mais qui sera une abstention qui tout en reconnaissant bien sûr le bien fondé du principe des conseils de quartier et la poursuite de ces conseils leur évolution même émettent un jugement nuancé voire critique sur leur organisation vous semblez d'ailleurs monsieur le maire à lire la presse locale ces derniers jours établir un bilan assez mitigé pour vous citer des conseils de quartier et bien nous vous prenons au mot pour nous aussi le bilan est assez mitigé nous vous appelons et nous appelons d'ores et déjà comme je le disais nos sympathisants en tant que militants à se porter massivement volontaire pour intégrer dans les semaines qui viennent les conseils de quartier qui deviendront donc conseils citoyens de quartier merci monsieur le maire pour votre attention permettez-moi je pourrais distribuer la parole mais par souci de bonne compréhension dans une intervention qui me semble un peu fumeuse il y a deux choses dont je voudrais pour la clarté du débat de ce soir vous avez évoqué la jurisprudence Gauthier-Bouchier en reprenant mon vocabulaire puisque vous êtes le seul élu de cette ville assiégé dans les conseils de quartier et dans votre propos vous parlez d'élus puis après vous parlez des gens du Front National puis à la fin vous appelez vos militantes et militants à l'antrisme dans les conseils de quartier vous venez de le faire ici sachez que nos propos sont bien évidemment tous enregistrés il n'y a pas de friture sur la ligne il est très clair et je vous l'avais dit le lendemain du tirage au sort des conseils de quartier parce que nous n'avions pas pu envisager une seule fois que des élus c'est-à-dire c'est les ceux qui ont capacité à débattre dans cette instance par le choix des nazériennes et des nazériens puissent prendre simplement la place d'un nazérien d'une nazérienne au conseil de quartier et je vous avais clairement dit que à terme de ce mandat je ferais voter une modification du règlement des conseils de quartier et monsieur Séchet l'a évoqué du conseil municipal d'ailleurs pour interdire que la qualité d'élu du conseil municipal n'autorise pas à siéger dans les conseils municipaux en tout cas à être candidat au tirage au sort et puis dans ce souci de compréhension de votre intervention vous avez évoqué deux noms celui de votre voisine madame Suter et de vous-même qu'en est-il de monsieur Blanchard je vous redonne la parole monsieur alors je suis désolé moi j'ai pas compris la question vous avez cité deux noms comme quoi vous ne seriez pas candidat au conseil de quartier vous avez cité dit-il de monsieur Blanchard ah oui je réponds de moi-même monsieur le maire vous allez demander la parole avant vous avez la parole monsieur le maire parce que nous avons décidé comme en groupe que je n'avais pas la nécessité de faire partie des quartiers au point final c'est nous qui décidons de notre participation ou non nous avons décidé et nous vous suivons à ceci que nous ne nous présenterions plus en tant qu'élus dans les conseils de quartier donc nous allons continuer notre chemin donc en clair les deux élus qui siégeaient dans les conseils de quartier madame Suter et monsieur Gauthier Boucher ne seront pas candidats au tirage au sort et que monsieur Blanchard restera sur la même position c'est-à-dire qu'il ne sera pas candidat c'est ça la position du Front National bien entendu monsieur le maire très bien et bien la clarté des débats merci monsieur Bullting monsieur le maire mes chers collègues l'exposé qui nous a été présenté en appui de la délibération sous forme de rapport final est essentiel car il révèle il relève pardon de l'indispensable évaluation de notre politique publique et il permet d'interroger la réalité de nos conseils de quartier de façon transversale avec les différents acteurs globalement positif il exprime avec justesse la fierté des membres de conseils de quartier pour la qualité et la diversité des réalisations qui ont vitalisé nos quartiers le rapport aurait pu davantage à notre sens insister sur la notion de plaisir qui a permis de créer des liens très forts entre les habitants de ce plaisir de réaliser ensemble et pour tous ces plaisirs partagés qui ont fait oublier les tensions qui avaient parfois pu naître au départ les radicaux de gauche s'inscrivent complètement dans l'évolution des conseils de quartier avec les conseils citoyens cette mutualisation devant renforcer la démocratie locale comme un instrument au service de la transformation sociale cher au mouvement de l'éducation populaire qui depuis les années 60-70 accompagnent et soutiennent la participation citoyenne à l'échelle du quartier les préconisations de clarification et d'évolution pour un nouveau mode de fonctionnement nous semblent pertinentes instrument de la démocratie locale le conseil citoyen de quartier doit à la fois permettre l'expression la participation le partage d'informations mais aussi proposer l'initiative l'invention l'émergence d'idées nouvelles ayant pour objectif d'améliorer notre qualité de vie en premier lieu ces nouvelles instances doivent servir de lieu de familiarisation avec le débat public comme des piliers sur lesquels peuvent s'adosser des initiatives participatives plus ambitieuses encore en deuxième lieu les conseils citoyens de quartier peuvent également avoir un impact sur le management public en favorisant l'expression d'une nouvelle forme d'expertise issue des savoirs d'usage détenue par les citoyens chaque citoyen possédant en effet une expertise issue de sa pratique quotidienne sa pratique quotidienne d'un espace public ou d'un service public et pouvant donc formuler des diagnostics précis sur la qualité des services en question en troisième lieu il ne faut pas négliger que ces conseils citoyens de quartier doivent remplir des fonctions de sociabilisation et de convivialité en effet les conseils citoyens de quartier doivent constituer pour de nombreux participants particulièrement les plus âgés des espaces privilégiés de création de lien social avec les autres habitants du quartier la création du lien social devient alors une condition essentielle du vivre ensemble et s'appuie sur ces instances toutefois toutefois les jeunes sont souvent encore trop peu nombreux dans ces instances le parti radical de gauche souhaite fortement que la constitution de ces nouveaux conseils citoyens de quartier laisse une place plus importante aux jeunes en fait qu'ils soient davantage candidats sur une démarche volontariste pour rentrer dans les conseils de quartier de manière à ce qu'il y ait une représentation équilibrée et entière de l'ensemble des citoyens nous voterons donc cette délibération avec conviction merci monsieur Renovotte vous avez la parole monsieur le maire mesdames et messieurs les élus le renouvellement des membres des conseils de quartier et des conseils citoyens ouest et nord ainsi que leur transformation en conseil citoyen de quartier marque une nouvelle étape en faveur de la démocratie participative dans notre ville la nécessité est et nord en conseil citoyen en accordant une place plus importante aux habitantes et aux habitants des quartiers prioritaires nous a déjà permis d'expérimenter de nouvelles pratiques et d'être en capacité de les généraliser sous forme de conseils citoyens de quartier aujourd'hui le recours au tirage au sort de citoyens issus des listes électorales en plus du tirage au sort des citoyens volontaires est une expérience originale qui favorise la diversité de la participation dont nous avons besoin l'évaluation de la période 2015-2017 a permis de recueillir des avis des besoins des ressentis d'identifier des améliorations possibles et d'y répondre sans attendre 2020 l'évaluation montre que les membres des conseils de quartier et conseils citoyens ont apprécié ces espaces d'échange et ont la fierté d'avoir réussi à construire des projets concrets même dans des durées de plein exercice assez courtes notamment pour le conseil citoyen ouest la plus grande autonomie demandée par les membres des conseils de quartier a été entendue et prise en compte par la mise en place dès 2018 d'un comité d'un collectif d'animation assurant l'organisation et le fonctionnement de l'instance définissant l'ordre du jour en quittant la présidence des conseils de quartier les élus renforcent la liberté de parole la liberté d'échange et restent des interlocuteurs disponibles pour mener à bien les projets nous notons aussi la satisfaction des membres des conseils de quartier et conseils citoyens de l'implication des techniciens et techniciennes des chargés de mission et des services de la ville dans l'aide logistique le fonctionnement de ces instances nous partageons ce retour l'ayant aussi apprécié la saisine et l'autosaisine possible constituent une marque de confiance renforcée entre les élus et les membres des conseils citoyens de quartier nous savons pouvoir aussi compter sur l'implication des membres de la vie de leur ville et de se porter candidat dans le cadre du renouvellement de décembre prochain la proximité le dialogue direct des élus de la majorité avec les citoyennes et citoyens engagés depuis trois ans participe à développer ce besoin d'implication pour continuer à transformer notre ville les élus du groupe communiste approuveront donc la création des conseils citoyens de quartier et le cadre de référence de ces instances je vous remercie merci madame maï monsieur le maire mes chers collègues l'idée de participation des habitants pour nous n'est pas une idée nouvelle mais bien la continuité d'une démarche que nous avons initiée en 2008 mais qui a été amplifiée à partir de 2014 avec l'adoption de la charte de la citoyenneté pour construire ensemble une cité solidaire attractive et durable nous avons placé au coeur de notre projet l'enrichissement de la démocratie par la promotion et la valorisation d'une citoyenneté active convaincu que la participation citoyenne est complémentaire de la démocratie représentative qu'elle se complète et se renforce mutuellement nous ne partons pas de rien mais nous ressentions le besoin d'aller plus loin de replancer nos instances nos façons d'informer de consulter de concerter pour lutter contre les fractures du vivre ensemble pour libérer la parole de ceux trop nombreux qui restent au bord du chemin démocratique pour conjurer la défiance parfois l'indifférence qui mine le pacte républicain le cadre de référence des conseils citoyens de quartier qui nous est présenté est l'aboutissement d'une évaluation avec les membres des conseils de quartier mais aussi le point de départ d'une nouvelle manière de concevoir l'action publique il définit de nouvelles règles du jeu pour renforcer la participation et le pouvoir d'action des citoyens ce projet rappelle en préambule les grands principes du débat citoyen dont la transparence l'égalité ou le respect ils précisent ensuite la nature le rôle et le fonctionnement des conseils citoyens de quartier les règles du jeu doivent être claires sur ce qui est mis en débat et ce qui ne l'est pas sur la capacité des habitants de se saisir des dossiers ainsi que sur le processus de décision et le nécessaire droit de suite qu'il soit favorable ou défavorable à la demande initiale pour remplir cet objectif trois principes sont à garder à l'esprit dans la mise en oeuvre des conseils citoyens de quartier enrichir les débats au travers de la population diversifiée veiller à mettre à l'ordre du jour du dialogue de quartier les préoccupations concrètes au plus près des besoins des habitants c'est la proximité mettre en place également les conditions nécessaires à l'application à l'engagement de chacun sans injonction à la participation mais sans barrière à l'entrée non plus les conseils citoyens de quartier seront renouvelés et renforcés et seront coanimés par des habitants je profite de leur présence pour les saluer pour saluer leur engagement à faire vivre ces instances nous savons pouvoir compter sur eux pour faire vivre la démocratie au plus près des nazériens dans chacun de nos quartiers l'objectif est d'assurer une représentativité plus fidèle des différentes catégories d'âge et d'activité de la population mais également une meilleure représentativité des quartiers prioritaires de la politique de la ville pour tous les nazériens dans un souci d'égalité d'inclusion d'accessibilité de citoyenneté tout simplement et y compris de citoyenneté de résidence que nous réaffirmons ici c'est un processus simple qui s'appliquera à des citoyens riches de diversité les élus par la légitimité du suffrage universel continueront à définir l'intérêt général c'est notre responsabilité mais à tous les niveaux en amont et en aval des décisions l'expertise d'usage et les initiatives citoyennes qui participent à l'intérêt commun deviennent les moteurs d'une action municipale plus juste plus efficace à nous à présent de faire vivre cette nouvelle étape à chacun de s'en saisir enfin monsieur Gauthier une véritable divergence en ce qui concerne les conseils de quartier vous souhaitez les corseter par un entrisme politique vous souhaitez les politiser nous nous faisons le choix de l'expertise des habitants merci madame avant que je ne rende la parole à la rapporteuse et au rapporteur de cette délibération autrement dit madame Deniau monsieur Sécher y a-t-il d'autres demandes d'intervention je n'en ai pas et bien écoutez je vais te redonner la parole à madame Deniau puis à monsieur Sécher merci monsieur le maire je voudrais commencer par répondre à monsieur Texier ou plutôt par donner mon point de vue en retour de votre contribution vous avez parlé d'abord d'autonomie des quartiers je voudrais vous livrer notre conception de la ville de Saint-Nazaire et de ses quartiers certes les quartiers nazériens ont une singularité historique parfois urbaine paysagère souvent mais une ville ce n'est pas l'addition de quartiers autonomes placés simplement les uns à côté les autres tout comme l'intérêt individuel n'est pas l'intérêt général pardon n'est pas l'addition d'intérêt individuel une ville c'est un dessin collectif un mouvement permanent une transmission un héritage entre générations une certaine idée aussi de la solidarité et de l'échange du partage sur la question financière sur laquelle vous nous avez interpellé monsieur Sechet en a parlé dans la présentation de la délibération mais je peux peut-être repréciser quelques éléments en ce qui concerne le budget investissement qui est consacré au projet des conseils de quartier et au projet de proximité vous le savez dans un cadre que nous nous sommes fixés qui est le projet stratégique du mandat avec des contraintes financières qui sont bel et bien présentes pour notre collectivité nous avons décidé de consacrer à peu près 400 000 405 000 euros exactement d'investissement sur les mandats de chaque conseil de quartier ce qui représente 135 000 euros par an qui sont budgétés pour des projets d'investissement des conseils de quartier et puis sur la partie fonctionnement 70 000 euros par an sont consacrés à la participation citoyenne et à l'accompagnement des projets quotidiens des membres de conseils de quartier je tiens à préciser qu'à cela va venir s'ajouter dans les trois prochaines années un budget spécifique pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville budget collaboratif avec des projets collaboratifs qui donc une somme conséquente autour duquel les membres des conseils de quartiers citoyens des quartiers nord et ouest de la ville seront invités à travailler aux côtés de la ville de Saint-Nazaire mais de l'ensemble des partenaires du contrat de ville pour finir mon propos et répondre à monsieur Gauthier Boucher parce que je crois qu'il y a une incompréhension sur la question du tirage au sort et du renouvellement pour être tout à fait transparente il est vrai que dans le cadre de l'évaluation un certain nombre de membres des conseils de quartier de cette génération des conseils de quartier avaient émis le souhait de pouvoir être demain membres des nouveaux conseils de quartier une hypothèse a effectivement été proposée et travaillée qui aurait pu être de permettre à des membres de conseils de quartier sortant de ne pas passer par le tirage au sort pour pouvoir à nouveau être membre des conseils de quartier nous n'avons pas collectivement retenu cette hypothèse parce que nous avons souhaité que l'ensemble des membres des conseils de quartier de cette nouvelle génération bénéficie soit assis sur la même légitimité démocratique et que donc l'ensemble des nazériens anciens membres des conseils de quartier ou pas passent par le tirage au sort sur volontariat ou sur liste électorale pour être effectivement à nouveau membres des conseils de quartier merci madame monsieur séché merci donc tout d'abord merci pour l'ensemble de vos remarques qui témoignent de l'intérêt que vous portez à la participation des habitants dans le cadre de ces conseils citoyens de quartier ce qui est important je pense dans cette délibération c'est qu'on a essayé vraiment de faire un dispositif beaucoup plus simple plus clair plus lisible et qui donne davantage d'autonomie aux membres des conseils de quartier également nous l'avons souhaité qu'il y ait davantage de visibilité des projets réalisés par les membres c'est pour cela qu'il y aura une fois par an en conseil municipal une restitution des travaux et puis également il y aura une page dédiée sur le site internet de la ville qui sera actualisé par conseil de quartier qui permettra à une grande majorité de nos concitoyens d'être au courant de ce qui se passe dans les conseils citoyens de quartier le nombre de membres augmente également certes légèrement mais c'est aussi un signe important et je l'avais souligné le fait de tirer au sort sur les listes électorales va aussi permettre à des personnes qui jusque là étaient peut-être plus éloignées des instances de participation de venir dans ces instances et nous avons besoin aussi de l'avis de ces personnes et de leur participation donc évidemment comme tout dispositif ce dispositif n'est pas parfait mais il nous importe d'avoir cette démarche cette démarche qui consiste à évaluer régulièrement en associant l'ensemble des acteurs et le faire en toute transparence c'est notamment l'objet de ce conseil municipal ce soir et si nécessaire de modifier c'est ce que nous avons fait entre 2014 et aujourd'hui et puis il faut le dire simplement on croit en la bonne volonté des acteurs en l'intelligence collective qui permettent de tirer toujours le meilleur de chaque dispositif dès lors que chacun est capable de se remettre en question alors c'est vrai qu'on a appris on a une certaine expérience après trois années on a vu des projets réalisés ces projets qui étaient tous des projets de proximité ces projets qui œuvraient pour l'intérêt général et puis qui œuvraient aussi pour le lien social dans les quartiers et bien nous avons au-delà de ces projets assisté à des rencontres des belles rencontres des temps d'échange des dynamiques une volonté de faire ensemble et c'est ça aussi qui est important lorsqu'on parle de favoriser le vivre ensemble dans nos quartiers donc j'en profite pour inviter l'ensemble des Nazériens et des Nazériens qui le souhaitent à proposer leur candidature pour les conseils citoyens de quartier entre le 11 septembre et le 4 novembre et bien vous aurez toutes les informations nécessaires sur le site de la ville je vous remercie avant de mettre cette délibération en voie et au regard des débats qui viennent de se dérouler et je tiens à remercier l'ensemble de celles et ceux qui se sont exprimés soit dans leurs responsabilités ou au nom de leur groupe politique ce qui m'amène à trois remarques et une réflexion la première remarque c'est que ce soir je dis ici y compris pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre nos débats il y a un groupe de trois personnes d'opposition municipale qui ne s'est pas exprimé et qui a fait le choix de ne pas s'exprimer c'est le groupe de monsieur Vincent monsieur Duval et de madame Bande de Rennes c'est de leur responsabilité mais j'en prends acte bien évidemment le deuxième point et c'est pas monsieur Texier que je regarde et que je m'adresse mais régulièrement dans la ville et vous l'avez dit d'ailleurs mardi soir nous étions à Saint-Malo de Garsac pour un document majeur qui est le PADD c'est-à-dire préparer la vision de la ville mais non pas de la ville de Saint-Nazaire de l'agglomération de la carène sur un temps long document que vous connaissez bien les PLU les plans locaux d'urbanisme et là à l'échelle intercommunale il fallait être élu pour être dans la salle il y a des élus qui font des commentaires ici qui ne viennent jamais dans les débats ouverts les conseils de quartier ont travaillé régulièrement la porte ouverte les élus ne sont pas présents je m'adresse aux élus de l'opposition bien évidemment et donc je crois qu'il faut toujours mesurer lorsqu'on demande de prendre des responsabilités et de voir régulièrement y compris dans différentes manifestations dans différents lieux de réflexion ou simplement pour venir reconnaître le travail du tissu associatif nombreuses nombreux sont absents et croyez-moi que je le regrette le troisième point j'ai employé en effet et je le réemploie encore ce soir parce que nous n'avons pas à la science infuse en tout cas pas moi nous sommes sur un bilan des conseils de quartier un bilan mitigé oui j'ai participé bien sûr accompagné de différents élus au bilan où mesdames et messieurs membres du conseil de quartier avaient dressé au mois de mai me semble-t-il au salon république un samedi matin vous avez passé du temps d'ailleurs à me dire à nous dire à dire au cabinet voilà nous sommes satisfaits de tel et tel élément et puis il y a d'autres mesdames et messieurs les élus monsieur le maire là-dessus ça va pas et donc je ne viens pas ici enfin farronner en disant c'est magnifique ce que nous avons fait nous disons oui il y a des choses qui fonctionnent bien et d'autres qui fonctionnent moins bien et c'est le but de ce conseil municipal d'améliorer de tenter d'améliorer c'est ce que nous recherchons à faire pour être encore plus efficace voilà en tout cas ce qui m'amène en termes de remarques et puis un point de réflexion parce que oui il y a des projets oui il y a des dossiers qui passent à la trappe oui il y a des belles idées qui passent à la trappe mais permettez-moi de le dire tous les jours dans mon bureau et avant mon bureau tous les jours dans le bureau des adjoints et des conseils municipaux parce qu'à un moment ou un autre vous êtes toutes et tous des contributeurs via l'impôt et vous savez la situation financière des collectivités locales d'ailleurs la presse nationale l'évoque assez souvent pas plus tard qu'hier soir d'ailleurs à un journal télévisé où je me disais mais nous ne sommes pas dans cette situation là encore faut-il être prévoyant vous rappeliez les uns et les autres la naissance des conseils de quartier d'ailleurs dans un contexte politique bien différent et je m'en souviens ça va faire à la fin du mandat 10 ans que les impôts locaux n'ont pas augmenté 6 ans pour ce mandat puisque c'est l'engagement électoral que la majorité municipale a pris et nous avons présenté un programme électoral nous avons voté ici en conseil municipal un projet stratégique c'est quoi le projet stratégique c'est la planification monsieur Seychelles l'a évoqué rapidement de l'ensemble des dépenses que cette majorité municipale s'apprête à faire y compris même au-delà du mandat et permettez-moi cette vulgarité il faut tenir la baraque il faut tenir les équilibres et que bien évidemment tous les élus et vous-même mesdames et messieurs vous avez parfois des projets des bons projets et que nous faisons régulièrement des arbitrages financiers dans les contraintes financières qui nous sont données et je dois même vous dire c'est pas une annonce mais lorsque j'entends quelques déclarations ministérielles des cabinets ministériels je peux même m'autoriser à augmenter le temps parce que si demain matin il y avait une diminution des finances publiques je n'ai pas trouvé je le dis en souriant de machines et que donc oui mesdames et messieurs mes membres des conseils de quartier j'imagine que vous avez pu le toucher du doigt la complexité de monter les dossiers de monter les projets parfois il y a des projets qui peuvent aller assez vite mais d'autres qui demandent une mobilisation importante de nos services et du service public et croyez-moi pour celles et ceux qui regardent régulièrement les débats de ce conseil nous avons parfois aussi des élus des conseils de quartier des associations bref la ville qui a énormément de projets mais permettez-moi d'employer cette expression il y a l'usine derrière il faut les monter il faut les concevoir il faut les réaliser il faut les financer et parfois nous arrivons à saturation dans l'usine dans la production en termes de ressources humaines en termes de dispositions de temps d'hommes et de femmes ou des aspects financiers et ça je crois que lorsqu'on est à administrer une ville lorsque nous menons ce que nous faisons ici à 49 des projets des choix politiques il faut toujours avoir ça en tête et je vous le dis je crois que nous sommes une équipe municipale ouverte une équipe municipale qui considère qu'elle n'a pas la science infuse à elle seule et on l'a vu beaucoup de fois ce que j'appelle moi l'expertise du quartier votre pragmatisme c'est les ceux qui vivent dans cette rue dans le quartier mais je m'associe bien évidemment une ville c'est pas la juxtaposition de quartier qu'on soit 7, 8, 10, 12, 16 je ne rêve pas d'une ville où il y ait des hommes et des femmes cloisonnés dans leur quartier je rêve d'une ville où de Samar on aïe à mettre en pinouette de l'immaculé bref je vais pas les citer ces quartiers où nous vivons ensemble et au-delà même des frontières de la ville c'est ce que nous construisions d'ailleurs mardi soir à Saint-Malo de Gersac et que j'espère bien dans le respect bien sûr des cultures d'une station balnéaire comme Port-Nichet bien sûr dans le respect et dans leur rendité donc je ne veux pas entendre permettez-moi cette expression de dire ce projet il n'a pas été retenu parce que la majorité municipale l'a considéré de mauvais parfois nous retenons pas des projets d'élus d'associations de conseils de quartier parce qu'il y a ces éléments le temps et les finances mais il y a un élément aussi où nous devons progresser et là je m'adresse bien évidemment à l'ensemble des élus mais bien sûr à l'ensemble des services c'est qu'il faut expliquer les choses il faut je fais toujours le pari d'intelligence parce que vous-même vous gérez un budget dans votre association à la maison dans une entreprise et que le budget municipal globalement ça fonctionne avec les mêmes équilibres et qu'il faut expliquer pourquoi nous ne faisons pas pourquoi nous faisons et y compris et je voudrais en conclure là parce que je serai trop long y compris parfois au nom de valeurs que nous défendons et il y a des projets mesdames et messieurs mesdames et messieurs les élus mesdames et messieurs les membres de conseil de quartier quand nous considérons qu'ils sont non pas contre mais qu'ils n'accompagnent pas les priorités que nous nous sommes fixés ce sont des priorités politiques et elles sont nombreuses que nous arrivons parfois à expliquer à démontrer et parfois nous avons du mal à les financer et bien nous concentrons nos efforts sur ces valeurs sur ces priorités politiques que nous considérons juste au moment où nous concevons ou au moment où nous votons et que vos réflexions alimentent l'année prochaine dans deux ans dans trois ans et puis peut-être le mandat prochain voilà ce que je voulais vous dire donc le temps que vous prenez sur votre temps personnel je tiens parce que je ne crois pas qu'il y ait d'hommes ou de femmes des élus notamment qui parfois c'est pas simple les membres des conseils de quartier l'ensemble de celles et ceux qui s'investissent dans les associations c'est pas simple de prendre du temps sur un temps professionnel sur un temps familial et de faire les différents arbitrages et donc quelles que soient nos appartenances quelles que soient nos idées quelles que soient parfois même nos oppositions mesdames et messieurs au nom du conseil municipal de cette majorité municipale je souhaitais tout simplement vous dire merci à vous je vais donc mettre cette délibération aux voix il ne faut pas que je l'oublie y a-t-il des avis contraires à cette délibération y a-t-il des abstentions trois abstentions et bien écoutez merci je vais lever cette délibération est donc adoptée je vais donc lever cette séance et vous inviter à prendre un petit verre dans la salle derrière qu'on appelle la salle des mariages où vous allez pouvoir échanger plus facilement merci à vous merci à vous Merci. 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 Merci.